... 14 ans, 14 ans pour que ce projet, un vrai travail d'équipe, aboutisse. Et ça y est, les éoliennes tournent enfin. Enfin, pas tout à fait parce que celle-ci, la C4 au pied de laquelle nous nous trouvons, ne tourne pas. Pour raison de sécurité, en ce jour très spécial de l'élubération du parc éolien du bois de Bellefille. Les éoliennes, dont la mise en service industriel a eu lieu en novembre 2017, font déjà partie intégrante de notre paysage et de nos vies. Nous ne les verrions plus, qu'elles nous manqueraient déjà. D'ailleurs, par temps de brouillard, on les cherche. Il y a des élus qui étaient là du premier jour et qui sont encore là aujourd'hui et qui ont porté ce projet à nos côtés. Et pour moi, ça fait toute la différence et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui et que ce projet a réussi, parce qu'il a eu des difficultés. On a eu la fontenelle qui a été un problème pour le paysage, on a eu les chauves-souris, on a le fait que le massif vosgien, c'est quand même emblématique et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais un parc éolien, voilà, on est dans la transition énergétique, ça faisait du sens sur ce massif forestier. Avec notre parc éolien, nos deux chauves-souris-bois, nos deux centrales photovoltaïques, nos six communes sont un territoire pilote de la transition énergétique, soutenue par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la communauté de communes de la Haute-Bruche. Avec le parc éolien du Bois-de-Belle-Feyy, nous avons fait rentrer la biodacie dans le 21e siècle. L'installation d'énergie renouvelable n'est pas incompatible avec la biodiversité, si elle est bien pensée. Ici, nous étions majoritairement en milieu forestier de monoculture d'épicéas. Le classement en île-eau-sé-naissance a été mis tout à l'heure d'une dizaine d'hectares. Le maintien des espaces enherbés et clairières pour la faute sauvage. Notre volonté de privilégier une forêt mixte ne fera que l'enrichir. L'installation d'éoliennes n'est pas non plus incompatible avec les politiques paysages. que nous mêlons depuis des années et dont nous avons été les précurseurs. Je dirais que la France est un pays où on agit facilement et beaucoup par la parole, notamment sur le dérèglement climatique. J'avais mes amis paysans guinéens qui m'appelaient la semaine dernière et qui me disaient qu'ils n'avaient jamais connu un mois de mai si chaud, que de mémoire d'homme on n'avait jamais vu autant de putes à rire, que les feux de bousse avaient détruits de façon durable des dizaines de milliers d'hectares de savane. Et nous ne comprenons toujours pas pourquoi des centaines de milliers de jeunes Africains risquent leur vie pour quitter leur continent. Notre territoire peut, lui, avoir la fierté d'avoir agi avec courage, détermination, joignant les actes à la parole. Nos petites communes perdues au cœur du massif Vosgien montrent aujourd'hui la voie à suivre. L'application pour téléphone cellulaire, dont a parlé Brigitte, consacrée aux économies d'énergie, aux énergies renouvelables, à la biodiversité et au patrimoine, va nous aider à transmettre notre foi, notre enthousiasme, notre volonté de nous battre, de croire à l'avenir à tous ceux qui, je l'espère nombreux, viendront découvrir notre territoire. Puissions-nous continuer à être solidaires, déterminés, inventifs et exemplaires. Je vous remercie. On peut bien réfléchir à ce qui se passe dans les océans et être un bon maire de Salles ou de la Grande Fosse. C'est ce message qu'à travers ce projet pour lequel vous vous êtes battus, vous avez consacré tant d'énergie et donné tant de votre temps que vous avez su faire passer et qui, je pense, à travers ces piliers, parce que ce sont désormais des piliers de l'identité de notre territoire, vous avez su incarner. Alors bravo à toi Jean de tout cela. Et ce projet, à ce titre, je le vois encore une fois comme un projet exemplaire. Moi, je suis friand et demandeur de tout ce qu'il pourra faire qu'on travaille ensemble d'un côté et de l'autre du massif, parce que c'est comme ça que vivaient et que vivent nos populations. On en déplaise, encore une fois, à ceux qui veulent ériger des frontières qui n'existent plus et qui, à vrai dire, n'ont jamais complètement existé. Nous montrons que le massif vosgien, au-delà d'être un territoire de loisirs, d'être un territoire fortement attractif, d'être la montagne la plus peuplée d'Europe, est un territoire d'innovation à très, très, très grande ambition. Merci à tous ceux qui ont porté le projet de l'avoir montré en acte. Applaudissements Applaudissements Applaudissements